Bonjour, c'est Jean-Luc de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer à faire une recette de fromage, ou plutôt de faumage de noix de cajou. Il y a plusieurs techniques, mais ma technique préférée pour faire du faumage de noix de cajou, c'est d'utiliser un produit qui s'appelle le Vital Calin. En fait, c'est un coji, c'est fait à base de riz, plus de moisissures nobles. C'est produit au Québec par l'entreprise qui s'appelle Miso Masawipi. Vous pouvez en trouver sur notre site internet, bien entendu. Et ça permet de faire, selon moi, le meilleur fromage de noix de cajou au monde. Et c'est très simple. Vous avez besoin de noix de cajou, vous avez besoin d'une cuillère à café ou plus de Vital Calin. Vraiment au goût, ça goûte le riz. Concrètement, ça goûte le riz légèrement sucré, c'est vraiment très très léger au niveau du goût. Et vous avez besoin d'épices. Là, on va prendre de l'ail, un petit peu de sel et du zahatar. La première étape, c'est de faire tremper les noix de cajou pendant une nuit, après les rincer et on le met dans un blender, mélangeur, ce que vous voulez. Ensuite, on met une cuillère à café de Vital Calin. Si vous voulez plutôt booster votre digestion, vous pouvez en mettre plus. Le sel, c'est vraiment une question de goût, parce que ce n'est pas une lacto-fermentation. L'ail, je trouve ça vraiment super bon à l'intérieur. Et je vais rajouter un tout petit peu de zahatar, que je vais compléter au besoin plus tard. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'eau à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que ça commence à blender. Et je n'ai pas mon couvercle, donc je vais y aller à la main. Le truc, c'est vraiment d'y aller progressivement avec l'eau. Vous ne voulez pas que ça soit trop liquide. En fait, c'est pour... vous voulez une pâte. Donc, il faut y aller progressivement. N'hésitez pas à arrêter et racler un petit peu les bords avec une spatule. Vous pourriez utiliser le mélangeur qui va à l'intérieur, mais moi, j'aime bien faire plus des petites poses et d'y aller avec la spatule. Ça fait moins de choses à nettoyer et c'est plus efficace. Là, le but, c'est de vous retrouver avec une pâte vraiment très, très onctueuse. Et je vais verser à l'intérieur de mon pot. Là, il m'en reste plein en fond, mais je vais prendre le temps tout à l'heure de bien nettoyer. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est que ça goûte bon. Là, il n'y a pas. Là, bien sûr, je fais une toute petite recette, mais vous pouvez faire une bien plus grosse recette que ça. Vous allez légèrement couvrir. L'idée, ce n'est pas de refermer. Vous ne voulez pas fermer hermétiquement. Vous couvrez juste un petit peu et vous le mettez dans un incubateur. Et le meilleur incubateur que tout le monde a à la maison, c'est le four avec la lumière allumée. Donc, vous mettez dans votre four avec la lumière allumée, vous laissez environ une nuit. Ça pourrait essayer à 24 heures, ça ira très bien. C'est probable que vous voyez que ça va devenir beaucoup plus onctueux. C'est possible que ça gonfle même, que ça devienne un petit peu très, très allégé. Et donc, voilà. Et ce qu'on veut, c'est surtout réveiller les enzymes. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Celui-là a été fait hier et fini ce matin. Ça donne une pâte vraiment super onctueuse. Là, je n'ai pas mis de zathar, donc on ne voit pas les petites graines de zathar. C'est vraiment super bon. Donc, tout simplement, noix de cajou, vital calin, sel et épices. On blend tout ça. On met au four avec la lumière allumée. Pas le four allumé, juste la lumière allumée pendant une nuit. Les enzymes se réveillent, transforment tout ça et créent un faumage végétal vraiment divin. C'est totalement vegan à base de riz, plus de l'aspergillus orisae, aussi simple que ça. Vous pourriez le faire avec du miso à la place du vital calin. Ça donne un goût plus fort toutefois et le processus de fermentation est un peu plus long. C'est moins efficace parce qu'il y a moins d'enzymes dans le miso que dans le vital calin. C'est vraiment bourré d'enzymes. Vraiment super produit. Bonne fermentation.